Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une instance nouvelle, elle a été créée tout début 2013 et c'est la ministre des droits des femmes de l'époque, Najat Valloubel Kassem, qui avait souhaité que ça puisse exister en disant « Je souhaite que vous soyez un aiguillon. Nous avons effectivement comme priorité aujourd'hui l'égalité entre les femmes et les hommes mais nous souhaitons qu'il puisse y avoir à côté de nous un aiguillon. » Nous avons un certain nombre de missions dont animer le débat public en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes et les politiques publiques et puis évaluer les politiques publiques, regarder ce qui se fait en matière d'égalité et dire « ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça c'est bien. » Au fond, être un peu un aiguillon et un soutien, pas exactement un soutien, davantage un aiguillon et un conseiller. Aussi un donneur d'alarme éventuellement. Voilà, en gros c'est notre mission. Nous sommes indépendants, c'est-à-dire nous avons, nous prenons en tout cas, toute l'attitude pour dire les choses. Nous sommes des instances homologues. La différence c'est que le conseil du statut de la femme est beaucoup plus important numériquement en termes de personnel qu'il existe depuis 40 ans et nous depuis 3 ans. Donc c'est une instance qui est très très installée dans le paysage institutionnel. Nous, nous commençons à nous installer dans le paysage institutionnel. C'est vrai qu'en 3 ans, nous avons fait beaucoup de chemin. Pour autant, nous avons des moyens limités, moi j'insiste là-dessus, des moyens limités qui, par définition, limitent beaucoup notre champ d'action. Moi, je suis complètement bénévole. Tous les membres sont complètement bénévoles, ce qui est complètement anormal, parce qu'il n'y a que dans le sujet des droits des femmes que les gens soient bénévoles. Nulle part ailleurs, ça n'existe. Ce qui n'est pas le cas du tout non plus du conseil du statut de la femme. Nous travaillons sur tous les sujets qui concernent l'égalité entre les femmes et les hommes, aussi bien la parité que tout ce qui existe au plan, toutes les politiques européennes ou internationales, que les questions de santé, que les questions de stéréotypes, que la question des violences. Voilà, tous les sujets. La seule chose qui n'est pas de notre ressort, et ça c'est le décret qui nous a créé, qui l'a indiqué, nous ne nous occupons pas d'égalité professionnelle. Sinon, tous les champs nous sont ouverts. Maintenant, nous avons pris l'habitude, avec les autres instances qui s'occupent des droits des femmes, qui sont la délégation parlementaire aux droits des femmes, du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social, de nous répartir le travail. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui concerne les lois, dorénavant, nous avons dit, enfin les lois à venir, les projets de loi, nous ne les regardons plus, nous considérons que c'est du travail des parlementaires. Donc ce rapport, je sais qu'il va, il est à la fois attendu parce qu'il va être très utile, et à la fois il est attendu de la part de tous ceux qui vont souhaiter le démolir et montrer que nous sommes porteurs de troubles. Il fait le point sur la situation aujourd'hui de la sexualité des jeunes, à partir des enquêtes que l'on connaît, à partir d'une enquête que nous avons nous-mêmes effectué, nous avons aussi fait beaucoup, beaucoup d'auditions sur cette question. Ça méritait qu'on regarde très sérieusement tout ce qui se dit sur cette question. Donc nous faisons un état des lieux et nous faisons ensuite un certain nombre de préconisations. La question de l'éducation de la sexualité est une question assez polémique en France concernant les jeunes, alors que c'est une question qui n'a aucune raison d'être taboue. Et en France on a beaucoup de mal à en parler avec sérénité, avec calme et sans tabou. Ou bien c'est objet de gaudriole, ou bien de poncif. C'est-à-dire cette éducation à la sexualité mais qui se fasse dans la philosophie plus générale de l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons en fait. De manière à avoir un climat scolaire plus apaisé dans l'établissement, un respect des garçons, des filles, etc. On voit bien que c'est ça qu'il faut débusquer aujourd'hui. C'est dans les stéréotypes qu'on trouve les ressorts de toutes ces formes d'inégalités entre les femmes et les hommes. Et je suis convaincue que c'est là maintenant que nos travaux à nous tous et à nous toutes qui travaillons sur l'égalité femmes-hommes, je crois que c'est sur ce sujet là maintenant qu'il faut que nous nous focalisions pour trouver les ressorts, le degré d'abord d'acceptation des stéréotypes sexistes. On n'a pas d'études sur l'état du sexisme en France. Donc il faut absolument qu'on trouve des moyens. Donc il va falloir qu'on puisse caractériser ce qu'est le sexisme jusqu'où on peut aller. Je souhaite que nous soyons d'accord sur le fait qu'il y a des droits qui sont des droits universels et que les droits des femmes sont des droits universels. Les droits des femmes ne sont jamais un enjeu politique au Québec. C'est-à-dire qu'aucun parti politique, aucun gouvernement, sauf peut-être Justin Trudeau la dernière fois, ne le porte comme un objectif à atteindre. Ce qui explique sans doute que leur féminisme soit un féminisme entre femmes. Et je me pose la question de savoir, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, d'ailleurs c'est, on peut parler de droits des femmes entre femmes, mais je pense qu'il est difficile de parler d'égalité femmes-hommes simplement entre femmes. Nous on revendique la mixité, d'ailleurs nous avons revendiqué la parité que nous obtenons dans les textes de loi, etc. Ce qui n'est pas du tout un sujet au Québec, pas du tout. C'est des questions qu'elles n'abordent pas. C'est même des questions qui sont, comment dire, hors de discussion. Ce ne sont pas des sujets qu'on aborde. Les inégalités, c'est le fondement des inégalités sociales. Faire comprendre ça, parce qu'on est loin du compte là. On continue à penser que les inégalités femmes-hommes, etc. Tout ça, qu'est-ce qu'on nous embête avec ça, c'est réglé depuis longtemps. On ne parle que de ça, etc. Vous avez tout eu, etc. Non, non. Donc c'est réussir à faire comprendre partout que ces inégalités sont les premières inégalités, celles qui fondent toutes les autres inégalités sociales. Voilà, pour moi ça c'est le 1. Le 2, c'est donc à partir du moment où on a fait comprendre ça, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-à-dire, voilà, on a compris, mais encore, comment on s'engage ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça c'est le 2. Et le 3, c'est obtenir que ça reste toujours une priorité politique. Voilà, donc pour moi la parité, c'est tout simplement le reflet de notre société. Et la parité, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle permet de faire en sorte que tous les sujets soient traités partout, à condition que la parité quantitative se répercute ensuite en parité qualitative. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement mis des femmes pour mettre des femmes, mais qu'elles aient aussi la responsabilité des décisions à équivalence avec les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada